Bonjour, je m'appelle Uliane, je suis votre thérapeute musicale. Le thème d'aujourd'hui, c'est le staccato, un effet technique virtuose des chanteuses et des chanteurs d'opéra, mais qui peut être très, très efficace pour les chanteurs pop variété et pour les débutants chants lyriques parce que, justement, ça nous permet d'améliorer l'agilité de notre diaphragme et je trouve que c'est absolument nécessaire comme exercice de tous les jours. Staccato, c'est un effet quand on sépare une note après l'autre avec un petit piqué en plus. Donc, ce n'est pas que pour chanter les magnifiques aires d'opéra, ce que je vous souhaite, bien sûr. On peut se dire que c'est un petit peu difficile pour moi, donc je vais le laisser de côté, je vais chanter des mélodies lentes. Je trouve qu'il faut absolument tous les jours développer l'agilité de notre diaphragme parce que quand le diaphragme est relâché, qu'est-ce qui arrive? Le son, en fait, l'énergie commence à circuler beaucoup plus rapidement dans notre corps et on se sent tonique. Vous voyez, on est prêt de donner tout ce qu'on a pour améliorer notre chant, pour avoir du plaisir. Et pas juste, ah, je dois accéder à cette note difficile, ah, ici la phrase est trop longue, je n'ai pas assez de souffle. Toutes ces pensées disparaissent quand l'énergie circule correctement à l'intérieur de nous et justement l'exercice de staccato va nous aider parfaitement. Donc, je vous conseille vraiment de le faire tous les jours. Comme ça, vous êtes pleine, plein, pour bien chanter activement tonique et léger libre en même temps. Alors, petite respiration d'abord. On va du ventre, on va juste échauffer quelques endroits pour respirer correctement et puis on va directement faire notre exercice de staccato. On y va, on respire. Quatre respirations. Quand je prends l'air, le ventre se gonfle. Encore deux. Et encore. C'est comme si je relâche mon ventre au moment de la respiration et je laisse l'air rentrer à l'intérieur de moi. Regardez. Voilà. Je ne respire pas exprès. C'est... Vous voyez? Non. C'est permettre l'air rentrer. C'est tout. Voilà. Ça va devenir habituel. Ça va devenir automatique avec le temps. Alors, maintenant, on va ajouter un petit S et on va pousser le ventre à l'extérieur. Je vous montre en profil. Tss, 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 tss. Toujours quatre fois avec moi. Tss, 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 tss. Tss. Pas de tension au niveau du cou ni de la nuque. Vérifiez ça bien. Parce que souvent, où on est trop motivé, alors il y a des crispations qui arrivent en plus. Où on n'est pas assez motivé. Et donc, ça devient trop... trop fade. Si vous voulez. Tss, 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 tss. En bas, plus rien qui existe. D'abord, je prends l'air. Et je pousse mon ventre à l'extérieur avec le S. Tss, 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 tss. Voilà. Très bien. Deuxième. Justement, on est proche. On approche du diaphragme. Alors, on va écarter légèrement les côtes. Tout doucement, on va réveiller cette partie de notre corps. Alors, on pense en largeur. Quatre fois. Encore deux. Essayez vraiment d'ouvrir votre dos, vos côtes, au niveau de la taille. Parce que c'est exactement là où se place nos petites côtes flottantes qui savent ouvrir. Ici, les côtes sont fixes. Ils sont très... Comme le corset, si vous voulez, qui tient notre cage thoracique. Donc, en bas, on arrive à travailler justement avec cette partie qui est beaucoup plus souple et mouvementée. Alors, maintenant, on ouvre les côtes. Et quand c'est ouvert, on ajoute le Tss. Et ça, retenez. Parce qu'avec cet impulse-là, on va traverser tout doucement vers le staccato. D'accord ? Donc, regardez. D'abord, j'ouvre les côtes. Voilà. Je ne pense plus à mon ventre. Et regardez. Maintenant, le ventre va rentrer. Pas comme avec le S où il sort. Ici, il rentre. Regardez. Tch. 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 Voilà. Avec moi. Tch. 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 Très bien. C'est exactement ça, mais en micro-mouvement, qu'on va faire pour avoir le postacato. Tch. Masser un petit peu le nomoplate. En avant et en arrière avec les épaules et légèrement la nuque pour avoir le sang qui nourrit notre cou, nos cordes vocales, pour que ça circule mieux. Voilà. Et on est prêt pour chanter. Tch. 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 Qu'est-ce qu'il faut observer en ce moment-là ? Le ventre, ben oui, c'est lui qui chante staccato, c'est lui qui donne l'impulse aux cordes vocales, parce que si on fait tout au niveau de notre cou et avec nos petits muscles de corde vocale, ils seront fatigués très vite et ce n'est pas notre but. Donc on doit aider avec qui ? Avec notre ventre et muscles qui se trouvent à l'intérieur, qui sont beaucoup plus forts. D'accord ? Alors, je vous montre une fois l'exercice même. C'est tout. Voilà, c'est rapide. Donc cet exercice-là se passe rapidement. On respire rapidement, on chante rapidement. D'accord ? Ici, on allume l'appareil, on allume le moteur, on est motivé. Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment-là ? Je vais vous montrer en ralenti. En fait, mon ventre fait des micro-mouvements à l'intérieur comme ça. Ah, 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 ah. D'accord ? Voilà, c'est tout. Donc ça ne doit pas être un très grand son, très vibré, très plein. Ici, on réveille l'appareil. D'accord ? Après, on va le faire, on va le rendre beaucoup plus haut. Et on y va. Le ventre actérieur. Léger. Piqué. Stop. Vous n'avez pas fait avec le cou ? Il faut bien vérifier ça. première fois je vais montrer un mauvais exemple et deuxième fois comment il faut le faire pour du vrai alors première fois vous voyez c'est les muscles de cordes vocales sans aucune participation de muscles de ventre et deuxième comme je le demande voilà on y va vous sentez qu'il faut plus en plus d'énergie pour envoyer les notes écus regardez un peu on y va on y va encore et la dernière on descend vous avez senti que ça demande beaucoup d'énergie beaucoup d'engagement et beaucoup de plaisir de pouvoir envoyer les notes loin tout ça ça se passe dans le ventre qu'est ce qui se passe ici au niveau de l'appareil vocale je l'ouvre comme ça comme j'ai déjà montré beaucoup de fois on fait le visage surprise comme si on va bailler vous sentez que votre larynx descend ce moment là regardez déposez les doigts ici et vous faites surprise avec larynx vers le bas encore vous avez senti que ça fait hop ça descend comme ça et ben voilà tenez larynx vers le bas et les senus donc ici les yeux bien ouvert voilà votre appareil est prêt pour envoyer le son vers les résonateurs et dans l'espace c'est tout tout le reste de boulot se passe dans le ventre si le ventre ne travaille pas si vous sentez quand vous déposez la main que ça bouge pas ça veut dire vous faites beaucoup trop de travail au niveau de votre cou et ça se passe comme ça vous voyez voilà d'accord donc il faut pas trop exagérer bien sûr mais juste pouvoir engager tout le corps pour faire un beau staccat si vous faites déjà ça une fois par jour ça sera merveilleusement bien parce que vous allez améliorer vos attaques des phrases parce que l'attaque ça commence par quoi par un impulse de son d'accord vous allez élargir les capacités de vos diaphragmes et donc logiquement de votre voix vous allez vous sentir beaucoup plus tonique et échauffé beaucoup plus légère pour tenir les longues phrases pour les difficultés des vocalistes par exemple vous allez vous sentir beaucoup plus près ou prête et bien sûr à long terme le diaphragme va devenir plus en plus souple et automatiquement vous allez pouvoir chanter des choses beaucoup plus difficiles que c'était avant pourquoi parce que vous avez fait ce petit exercice tous les jours n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne huchan pour avoir encore plus des vidéos intéressantes à propos de votre corps et de votre voix le lien entre les deux et votre plaisir personnel quand vous développez votre voix des likes bien sûr ça va toujours me faire plaisir écrivez moi aussi dans les commentaires les thèmes qui sont intéressants pour vous comme ça je les ajoute dans les suivantes vidéos à très bientôt à très bientôt